Les villes d'Afrique subsaharienne sont fortement impactées par le changement climatique avec des défis plus ou moins similaires. Fortes urbanisations, inondations, manque d'accès aux services énergétiques de base. La Convention des mers pour l'Afrique subsaharienne est une initiative lancée avec le soutien de l'Union européenne pour accompagner ces villes à développer des plans d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat afin d'accéder au financement climatique et de rendre les actions climatiques plus ambitieuses et efficaces. La Com, SSA et l'ICID, en tant que partenaire, apportent un soutien technique à la ville et lui fournit des conseils pour une planification efficace d'action en réponse aux changements climatiques et à l'accès à une énergie propre et durable. La coopération espagnole travaille au Sénégal depuis plus de 15 ans. Et notre approche, vraiment, c'est une approche qui travaille au niveau national, mais l'expression c'est toujours au niveau local. L'accompagnement de la coopération espagnole et de l'ICID et de tous les acteurs qui travaillent dans les parcs de maire, c'est justement un accompagnement à l'implémentation. Je pense qu'on a laissé déjà derrière la phase de planification. On les laisse de côté et on va justement vers l'action. Qu'est-ce que ça veut dire, aller vers l'action ? Ça veut dire, justement, aller accompagner les villes signataires, dans ce cas c'est la ville de Dakar et la ville de Pekin, pour pouvoir faire en réalité tout ce qu'ils ont planifié. En principe, chaque municipalité, dans tous ces plans d'action, dans ce processus qu'ils ont mené pendant quelques mois, ils ont autorisé une série, une liste, on peut dire, des projets climatiques et énergétiques qui sont prioritaires pour chaque ville. C'est déjà identifié. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des choses. La première, on va essayer de connecter ces priorités de projet pour les emmener à une réalité avec les financements climatiques qui existent. Bien au niveau national, que régional, qu'international. Le dessein accompagnement qu'on va faire, c'est justement créer des énergies. Les énergies sont importantes. On ne peut pas travailler, ni le Sénégal, ni l'Espagne, sans créer des énergies. S'il y a une liste des projets climatiques et énergétiques priorisés, il y a aussi dans les pays déjà des projets, petits projets, moyens projets et méga projets existants qui se déroulent, qui sont peut-être menés à terme, justement pour des institutions financières, financières. On peut dire la Banque africaine de développement, ou bien la Banque mondiale, qui sont déjà en cours. Et on peut créer ces synergies, et c'est justement qu'une partie de ces projets qui vont se développer au niveau urbain soit aussi connectée avec ces projets de cette liste de besoins. La COMESSA comporte trois piliers. La planification climatique, l'assistance technique auprès des autorités locales pour appuyer la mise en œuvre de projets climatiques et énergétiques, le partage de connaissances et d'expériences à travers de partenariats entre villes. Dans cette phase de mise à l'échelle, la COMESSA de la main de laïcide soutient les villes pour le développement de projets bancables et les insiste pour identifier les mécanismes de financement et les investisseurs potentiels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !